Bonjour les amis, aujourd'hui je vais prendre un verset et le remettre dans son contexte. Ce verset se trouve dans l'Épitre de Paul aux Romains, au chapitre 8 et verset 28. Alors voilà ce qu'il nous dit. Or nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un super verset qui malheureusement est souvent cité hors de son contexte. Surtout pour sa première partie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et souvent on s'arrête là. Non, il n'y a rien d'automatique avec le Seigneur. Car il a déjà tout donné à travers le sacrifice de son fils. Il ne nous doit rien. Il y a des conditions que nous allons voir par la suite pour obtenir cette bénédiction. Oui, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il s'agit de l'un des versets les plus cités par les chrétiens. Mais en même temps, l'un des versets le moins bien compris, mais replacé correctement dans son contexte, ce verset deviendra pour nous une source inépuisable et permanente d'encouragement. Même lorsque nous passons par l'épreuve. Au sens strict du terme, il n'y a pas de hasard. Toutes choses douces ou amères, faciles ou pas, la santé ou la maladie, la prospérité ou la misère, le calme ou la tempête, la réussite ou l'échec, l'équité ou l'injustice, la vie ou la mort. Oui, toutes choses tournent à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Alors, voyons les conditions. La première condition, c'est ceux qui aiment Dieu. Il faut insister sur ce complément qui, en grec, nous dit « à ceux, à ceux qui aiment Dieu ». Dans l'original, il est placé en tête de la proposition et par là mis en relief. Il exprime l'indispensable condition morale que l'homme doit remplir pour avoir l'assurance que toute chose concourt à son bien. Tant qu'il n'est pas amené à ce but ultime de son être, c'est-à-dire d'aimer Dieu, il ne peut pas s'appliquer cette consolante vérité. Toute chose, au contraire, concourt au mal de celui qui refuse obstinément de donner son cœur pleinement à Dieu. Mais qui sont ceux qui aiment Dieu ? Eh bien, ce sont ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, selon son plan. En effet, les grâces dont ils jouissent, les bons sentiments qui remplissent leur cœur, leur amour pour Dieu, tout cela repose sur la grâce de Dieu qui les a appelés selon son plan, selon son dessein éternel. L'appel de Dieu ne se borne pas à une invitation extérieure par l'Évangile. Il est une œuvre intérieure de la grâce qui attire l'homme et l'amène à la foi. Il faut se rappeler que nul de nous cherchions le Seigneur, mais c'est Lui, Jésus-Christ, qui nous a cherchés et amenés à sa lumière. C'est uniquement par sa grâce. Quant à nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, nous dit la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Puis, pour tous ceux qu'il a appelés et qui ont répondu, qui ont été justifiés par lui, par son œuvre sur la croix, il nous a justifiés, il nous a rendus justes, il a un but depuis toute éternité, nous rendre conformes à son Fils Jésus-Christ. Oh ! Nous devrions fuir ces chrétiens qui cherchent leur confort ou leur royaume sur cette terre. On n'est pas chrétien pour mieux vivre sur cette terre, mais pour représenter notre Seigneur Jésus. Sur cette terre, être pour toujours en sa présence. Lui, nous avons, durant notre séjour sur cette terre, à marcher tous les jours, en Lui ressemblant, portant son cœur, sa vie de renoncement, car notre réelle destinée, c'est d'être avec Lui pour toujours, dans son royaume et dans son ciel de gloire. Maintenant, passons au deuxième point. De ceux qui sont appelés selon son dessein, il y a l'explication indispensable, se trouve dans le verset 29. Je vous le lis, Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce verset commence par la conjonction « car » qui le lit étroitement au verset 28, dans une relation de cause à effet. Et dans ce verset 29, il y a des mots importants. Être appelés, ceux qui ont été appelés par l'Évangile et ont accepté l'appel. C'est seulement pour ceux qui entendent, qui obéissent et qui sont choisis. Matthieu 20, verset 14 à 16. Selon son dessein, cet appel était prévu depuis le temps où Dieu a promis un libérateur pour la race qui a chuté. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15. Être prédestinés, encore un mot qui fait souvent peur aux chrétiens, mais pourtant biblique. Surtout, comprenons que la prédestination ne réduit pas le croyant à un état de robot. Ceux pour qui tout concourra à leur bien sont décrits de deux manières. Ils sont appelés selon le dessein de Dieu et ils aiment Dieu. Lui, l'amour est un acte de notre volonté, incompatible avec le statut de Pantin. L'homme a une part active d'aimer Dieu, de sa pleine volonté. C'est notre décision personnelle. Encore un mot fort qui est écrit là. Être semblable à l'image de son Fils. Le but de Dieu, c'est qu'après la chute du premier homme, Adam, et la faillite de la loi juive, Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ, comme le dernier homme, pouvant sauver l'homme de son péché et de les rendre conformes à l'image de son Fils pour retrouver ce que Adam a perdu, l'image de Dieu, et pour les faire devenir membres d'une famille nouvelle dont Dieu est le Père et dont Jésus le Fils est le frère aîné. Ressembler à Jésus, c'est renoncer à nous-mêmes, à nos plans, pour ses plans, nos désirs, pour sa volonté. Renoncer à avoir raison, mais laisser l'autre avoir raison. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, etc., etc. Puis, prendre notre croix et marcher comme lui, avec humilité et compassion pour le représenter sur cette terre. C'est exactement l'engagement que nous avons pris lors de notre baptême par immersion suite à notre nouvelle naissance. Cela devrait être le but de chaque chrétien. On a tellement de beaux chants qui nous encouragent à ressembler à Jésus. Mais le plus important, bien sûr, on les chante, mais c'est surtout de les vivre. Écoutez ces paroles de ce chant. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Oh, des paroles magnifiques, que ça devienne une réalité dans nos vies. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. Et là, vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Que le Seigneur vous encourage. A bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.